Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, je suis Corwin, je m'appelle Quentin, nous sommes de Patchwork et dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment conceptualiser un site web dans le but de le coder, donc en l'occurrence le jeu du Simon. Donc par conceptualiser on entend avant de coder et de passer directement devant l'ordinateur, prendre un papier et un crayon et déterminer les objectifs du jeu, la façon dont on veut qu'il soit en forme, de manière à coder plus vite après et à ne pas perdre trop de temps à chercher comment faire directement dans le langage. Donc pour le commencer on va commencer par définir les différentes pages internet puisque on veut faire ça sous forme d'un site web, donc ça passe par différentes pages, donc les règles du jeu, donc comment jouer pour que l'utilisateur connaisse le jeu du Simon si jamais il tombe par dessus par hasard, qu'on lui explique où il va, comment ça fonctionne et puis éventuellement aussi comment fonctionne le site, sur quel bouton appuyer et parce que tous les sites peuvent être différents. Donc la page de jeu, puisque c'est un jeu, ça n'aurait aucun intérêt de faire sans cette page là, ça va être la page, la main page comme on dit du site internet, donc à ce moment là on se posera plusieurs questions quand on conçoit cette page également. Donc notamment vu que c'est un site web nous pouvons influencer la vitesse du jeu et également le nombre de touches qui comprendra le jeu. Entre autres, nous c'est ce que nous ferons pour cette vidéo, donc on prendra la vitesse et le nombre de notes, mais on peut rajouter plein d'autres paramètres et personnaliser comme on veut, mais ce qui compte c'est de penser à ça en amont, donc d'où l'intérêt de cette vidéo, de faire la conceptualisation. Donc ensuite on aura la page outils, donc les deux pages suivantes sont optionnelles, c'est nous qui avons décidé de les rajouter. Donc la page outils sera pour préciser tout simplement les langages de programmation qu'on va utiliser, donc là en l'occurrence ce sont des langages web uniquement, puisqu'on fait ça sur une page internet. Donc comme le html, le css avec du javascript pour structurer l'ensemble. Et nous avons décidé de rajouter la page mention légale, même si dans le cas d'un jeu elle est optionnelle, il faut savoir qu'elle est obligatoire, alors que lorsqu'il s'agit de choses... Un site marchand. Un site marchand, c'est ça, les entreprises ou des choses comme ça. Que quand on est dans le domaine professionnel, là c'est juste du pur divertissement. Donc nous allons vous présenter maintenant quoi consiste le jeu du Simon aussi. Donc le jeu du Simon, il faut savoir que c'est un jeu constitué de plusieurs touches de couleurs, et chacune est associée à une note différente, une note de musique différente. Donc le jeu commence lorsque une touche s'allume et la note qui y est associée est jouée. L'utilisateur devra alors appuyer sur cette touche, ce qui fera jouer la note et la touche s'allumera. Le jeu considérera du coup que la note a été appuyée et rejouera cette même note, tout en y ajoutant une deuxième à la suite. Ce qui construira au fur et à mesure du jeu une séquence qui se construira du coup d'elle-même et qui sera entièrement aléatoire. Donc pour bien commencer la réalisation de ce jeu du Simon, il est important que le développeur se pose les bonnes questions afin de directement établir les différents problèmes auxquels il sera confronté avec un papier et un crayon pour pouvoir optimiser son temps de développement. Donc pour commencer, il peut éventuellement par exemple lister les différents problèmes après réflexion, tous les problèmes auxquels il sera confronté. Ça lui permettra au passage, une fois qu'il verra tous les problèmes et qu'il les aura sous les yeux, de voir le temps que ça va lui prendre potentiellement de développer son jeu du Simon, l'envergure que son jeu va prendre, est-ce que tel ou tel problème par exemple va résoudre un autre problème quand lui-même sera résolu, les problèmes, est-ce qu'ils sont liés entre eux, etc. Est-ce que ça engendre de nouveaux problèmes, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses à modéliser sur papier et une fois qu'il aura fait ça, il pourra, problème par problème, réfléchir à la résolution de chaque problème, également par écrit, de manière à optimiser son développement et à en avoir vraiment le moins possible à faire devant la machine. C'est vraiment l'objectif. Donc on va vous donner un exemple de deux problèmes sur lesquels on tombe sur quasiment tous les jeux du Simon. Donc les deux problèmes majeurs auxquels nous risquons d'être confrontés, c'est premièrement le démarrage de la partie. Donc comment l'utilisateur pourra démarrer la partie. C'est-à-dire est-ce qu'on laisse appuyer sur une des touches de la séquence, donc dans ce cas-là il faudra bien prendre en compte que la touche sur laquelle il appuie sera le démarrage de la séquence, ou alors est-ce qu'on construit un bouton démarrage qui lui permettra justement de démarrer la partie, dans ce cas-là ce sera l'ordinateur qui décidera aléatoirement comment démarrer la séquence. Et le deuxième problème majeur auquel nous pouvons être confrontés, c'est l'ordre, l'ordre des touches notamment. Donc il faut bien que ce soit un ordre aléatoire pour ne pas que toutes les parties se ressemblent, et il faut que l'ordinateur parvienne à garder en mémoire l'ordre des touches qu'il allume, qu'il fait jouer. Donc il faut que comme ça la séquence puisse se construire automatiquement et aléatoirement au fur et à mesure que le jeu avance. Une fois qu'on a représenté tout ça, on peut ensuite envisager des fonctionnalités secondaires comme le nombre de notes ou la gestion de la vitesse par l'utilisateur. Donc le premier problème, nous avons choisi de le résoudre avec un bouton start par exemple. Donc l'utilisateur devra appuyer sur ce bouton start pour commencer le jeu. Ce qui du coup implique que l'utilisateur n'aura pas à appuyer sur une touche directement pour commencer la séquence, ce qui nous permettra de commencer la séquence par une touche générée aléatoirement pendant l'ordinateur. Pour ce qui est du deuxième problème, donc qui était la gestion de la séquence, c'est un petit peu plus délicat, parce que là deux sous-problèmes s'imposent dans le problème. Il y a d'une part l'ordinateur qui doit garder en mémoire les différentes notes générées par sa séquence, et ensuite la génération aléatoire des notes au fur et à mesure des bonnes séquences jouées par l'utilisateur. Donc pour résoudre ce problème, nous avons choisi de représenter un tableau en programmation qui va en fait garder en mémoire chaque valeur de la séquence générée par l'ordinateur, et à chaque fois que l'utilisateur jouera la même note à la même position que ce qui avait été gardé en mémoire par l'ordinateur, et bien il validera et il laissera l'utilisateur pouvoir jouer sa prochaine note. Et il génèrera, il ajoutera une case au tableau au fur et à mesure qu'il génère une note aléatoire. Donc on va passer maintenant à la réalisation de la conception graphique, enfin la conception graphique tout simplement. Donc pour ce faire, on va essentiellement utiliser le CSS. Le HTML ça tombe un peu sous le sens, mais ce sera surtout le CSS qu'on va travailler. Et justement pour utiliser en duo avec le CSS, pour utiliser les sons des touches notamment, on va utiliser une bibliothèque audio javascript. Donc pour les instruments c'est au choix, il y a des instruments enregistrés comme un piano, une guitare, etc. Ça c'est vraiment au choix du concepteur. Et on va également utiliser le javascript pour faire construire le tableau, pour capter également à chaque événement du clic de l'utilisateur, pour savoir sur quelles touches il clique, et pour justement pouvoir construire le tableau au fur et à mesure que la séquence est construite et que le jeu avance. Pour ce qui est de la conception graphique, nous avons choisi de représenter les touches du coup de couleur, comprises dans un seul grand élément, afin de toutes les influencer en même temps, donc pour les bouger dans l'espace. Et également chaque touche sera représentée sous un élément distinct, afin de leur attribuer à chacune une note de musique précise et une couleur de fond précise. Et ensuite il faut réfléchir à la forme qu'auront les différentes touches, et à la place qu'elles occuperont dans l'espace. Donc là par exemple on a choisi des rectangles, tous dans ce sens là, parce que c'est très ergonomique et facilement touchable, cliquable par l'utilisateur. Il ne faut pas oublier que c'est aussi très très pratique sur smartphone notamment, puisqu'il ne faut pas oublier l'aspect responsif du jeu et l'adaptabilité sur différents supports. Par exemple, si vous mettez sur un smartphone, vous prenez votre smartphone en large et vous avez directement le piano qui est disposé comme ceci. Donc c'est pourquoi les rectangles sont une très bonne forme. Ceci conclut donc notre vidéo sur la conceptualisation d'un site web, en l'occurrence le jeu du ciment. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et que cela vous aura été utilisé. Vous pouvez toujours retrouver dans notre description un PDF téléchargeable dans lequel il y a tout ce que nous avons expliqué par écrit. Si vous voulez revoir ça, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Et nous vous invitons également à aller voir nos autres vidéos sur la chaîne YouTube Patchwork. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter et nous vous disons à la prochaine. Merci. 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 Merci.